Musique de générique Musique de générique Bon, nous revoilà, alors cette fois-ci, alors cette fois-ci en compagnie de Julien qui est juste là Bonjour T'es con, bonjour Oula, fais attention Alors, on va entrer dans quelque chose qu'on voit sur la falaise C'est le blocos C'est le blocos qui est en très très mauvais état Oh la vache Alors, ce que j'ai compris C'était un bâtiment, en fait, juste devant le bâtiment qu'il y avait là C'est-à-dire dans ses fenêtres Il y avait un blocos Comment vous dire Il y avait une tourelle qui s'est écroulée Et ça, c'était, on va dire, des appartements Enfin, une sorte de case pour les Allemands Voilà Et par la suite Alors moi, j'avais entendu une boîte de nuit Que c'était une boîte de nuit et tout Mais c'est bien et bien, en fait, quelque chose qui a été créé pendant la seconde guerre mondiale Et qui servait, ben voilà, de case Pour, à mon avis, entreposer tout ce qui était munitions, machin Enfin, habitation Enfin, bref, voilà Et en même temps, après cela, ils ont essayé de la créer en boîte de nuit, à ce que j'ai compris Voilà Mais là, c'est très 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 délabré On voit qu'il y a des câbles juste en haut, là Voilà Juste là Des câbles qui ont été mis Bien après cette construction Ça se voit Même le plafond a été refait Je ne pense pas qu'ils avaient mis des tuiles Parce que tout était en béton Et là, on voit que c'est tuilé Enfin, que c'est de la brique Le reste est en béton, mais ça, c'est de la brique Du coup, il y a eu une refaite Ça a été refait après Et ça se voit Du coup, comme vous pouvez le voir Comme c'est un site d'urbex Bah, tout a été tagué Voilà Et comme on peut voir Bientôt Très prochainement, en tout cas Ce site risque d'être perdu Enfin, risque de tomber Alors, à mon avis, on va bien le détruire avant Très probablement, ils vont le détruire avant Mais en tout cas, voilà, il va prochainement tomber On est vraiment lasses à sa fesse Sur ce côté-là Et, bah, actuellement, il sert de squat Voilà, il sert de squat On peut voir qu'il y a de tout par terre Les gens, ils font du camping Je ne sais pas Voilà C'est dégueulasse Julien En pleine photo Voilà Mais bon Je ne savais pas le chemin pour aller au blocos Bah, du coup, j'ai trouvé Parce qu'on avait été sur un autre site Et qui est maintenant fermé Il est fermé pour cause, bah Que ça s'écroule aussi En fait, cette année Enfin, en tout cas, cette année Ça fait maintenant deux ans Que je crois que j'y suis pas retourné En haut de la falaise Et ça a beaucoup bougé Beaucoup, beaucoup bougé La falaise est en train énormément de s'effriter De s'écrouler Voilà Il y a pas mal Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, c'est rien Non, mon délire Il y a beaucoup de morceaux de la falaise qui s'écroulent Et du coup, tous les accès, on va dire Un peu près où les gens venaient pour voir la vue et tout Bah, sont interdits Également, celui-ci, il est très peu accessible D'ailleurs, on voit... Voilà Désolé On peut voir aux abords de la falaise Enfin, aux abords de l'entrée Qu'il y a justement un grillage qui est totalement écrasé Donc, c'est totalement interdit Normalement, de venir ici Tout à fait C'est dangereux Là, on va aller dans une autre partie What the fuck ? C'est totalement déglingué Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu ici Ah Il y a une autre partie derrière Oula Les câbles qui dépassent Ohlala What the fuck ? Il ne faut pas tomber Moi, je te le dis Ouah Alors là, vous ne le voyez pas Mais ici, vaut mieux pas C'est profond Il y a un mec qui vient et qui est bourré Alors, j'ai même mis la lumière Il y a un mec qui vient et qui est bourré Il ne voit pas qu'il y a un trou ici Mon pote Ça, ça devait servir de cuve Je ne sais pas Ah, il y a un autre passage en dessous Il y a une porte Là, ça devait être la cave Ça devait être la cave Et voilà Et on voit les tuyaux qui ont été refaits Assez récemment Pour comparer à la bâtisse en elle-même Ouais, ouais Il devait avoir une cave Du coup, ça passe par là Enfin, bref Voilà Le gros sous-sol en dessous Et voilà Je vais éteindre ça Voilà C'est pour ça que l'urbex Quand on regarde ces billets Mais il faut faire attention aux dangers Qu'il peut y avoir Julien, je ne sais pas où dépasser Alors, voilà à peu près la bâtisse Hop Je vais vous montrer Dommage, je n'ai pas pris mon appareil photo Mais voilà Voilà Falaise Magnifique Alors là-bas, c'est Villers Là-bas, c'est Vulgate Voilà Qui est un peu plus loin Là, on est sur Dives Je crois bien Et voilà Bon Je vous dis à tout à l'heure Alors là, je ne sais pas où est Julien Comme vous pouvez voir L'entrée C'est franchement Pour passer ici Il faut franchement Se faire piquer par des sorties Voilà Bon, à tout de suite C'est parti 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 On est redescendu Juste en bas On cherchait un peu dans les gravins Et comme par hasard Je ne sais pas mon oeil il a dû faire un petit saut par terre comme ça et qu'est ce que je trouve mais faut vraiment la trouver en plus celle ci faut vraiment bien regarder je l'ai vu d'ailleurs elle était où juin david vraiment la regarder parce que voilà sur la falaise juste ici pas plus gros que mon doigt faut vraiment bien la choper toute belle toute petite bien conservée voilà voilà par hasard alors il faut savoir qu'on peut en trouver bien plus grosse mais franchement des toutes petites sur la falaise comme ça je pensais pas à en trouver on sait qu'il y en avait que dans les marmes et voilà on peut en trouver du coup alors on vous dit à tout de suite à tout de suite alors juste là dans ce petit coin du coup voilà c'est assez rare de faire pas mal de découvertes au même endroit dans les déboulis voilà à la femme pour le voir il ya une ammonite juste ici je me rappelle tous les noms j'ai trouvé ça mais c'est rare de trouver en général ils sont tout petits là j'avais trouvé deux en plus collés du coup j'ai trouvé un petit fragment pour ça je sais pas si je vais le retrouver vous c'est dans ma poche alors je crois pas non bon je vous montrerai ça en photo mais j'ai pas j'ai pris pas mal de découvertes alors du coup je vais continuer un peu et on se retrouve tout de suite julien est en train de chercher il est juste là voilà julien est juste là et du coup voilà on a cherché un peu comme je vous ai dit la petite harmonie la mère est en train alors je sais pas si vous allez m'entendre parce que ça fait assez de bruit la mère est en train de se retirer petit à petit alors je vous dis à tout de suite bon j'espère de plus belle et tout vrai bon alors actuellement j'ai perdu julien tout simplement j'ai perdu julien voilà alors là je suis au marne qui sont pas encore découverte on va aller direction où le gâte qui est juste en face voilà alors pour cette première recherche sur les falaises pas mal je crois que j'avais jamais autant trouver de choses alors il faut savoir comme j'ai comme ces gros coefficients c'est coefficient 100 du coup bah la mère elle lave bien les rebords de la falaise et tout du coup ça fait que pas mal de choses sortent des petits oursins des petites ammonites des petits des petits rostres des radioles des radioles complètes pratiquement complètes en tout cas mais des grosses radioles ce qui est c'est joli voilà du coup bas ça fait attendez et un poisson ah bah tu t'es perdu il ya un troisson qui s'est perdu regardez il a encore envie on va le remettre à l'eau on va le remettre à l'eau voilà un pêcheur qui aura pas le poisson voilà j'espère qu'il va repartir allez attendez on va remettre à la mer voilà on va prendre le temps et qu'il serait si j'aime un petit peu je devrais pas tarder non 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 là il commence ça y est ça commence à bouger il commence à le lâcher voilà il est parti ça y est voilà il est retourné à la mer moi j'aime bien la nature du coup bah là j'étais surpris un poisson en pleine enfin échoué quoi échoué marrant en tout cas enfin c'est marrant il a eu de la chance que je sois passer par là parce que sinon ça aurait été un autre bah il aurait pris et il aurait mangé maintenant un poisson de plus à la mer voilà alors je vous dis à tout de suite pour j'espère encore des trouvailles pour cette journée voilà 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 alors nous voilà nous voilà alors julien il est là bas voilà alors julien il est là bas vous le voyez voilà bah du coup on est entre eux je crois d'yves et où le gars qui se trouve là bas je sais pas voilà le gars là bas et là alors sur internet il n'y a pas bah bah ce moment je regardais un petit peu ce qu'on pouvait trouver encore parce que je ne sais pas tout moi j'ai pas la science à flux surtout et je découvre encore pas mal de choses et dans ça voilà dans ce bloc là on est censé trouver pas mal de choses des oursins des 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 radios des plein de choses plein de petits éléments et on est censé trouver des dents on est censé trouver des dents et là comme j'en avais jamais trouvé dedans de requins dedans et là comme par hasard je sais pas mais il faut aller vraiment avoir l'oeil et là je ne sais même pas si à la caméra on pourra voir parce qu'elle est toute petite mais vraiment toute petite une petite dent de requin alors je sais même pas si à la caméra on va la voir parce qu'elle est tellement petite par rapport aux falins et tout même moi j'ai du mal à la voir voilà elle est là elle brille voyez juste là mais c'est vraiment ouais elle est plus petite que mon doigt c'est un truc de dingue voilà moi qui cherchais des dents de requins sur les falaises voilà première dent et je suis content même si elle est petite par rapport aux falins je suis content voilà alors on va l'extraire et je vous dis à tout de suite vous la verrez en photo du coup hein parce que je vais pas reprendre et nous on va continuer un petit peu en espérant trouver peut-être d'autres dents voilà allez à tout à l'heure alors nous voilà on rebrouche chemin voilà on est un peu plus loin d'Houlgat on est pas vraiment allé à Houlgat parce que ça fait une autre route et du coup on l'a bien cherché et tout du coup ça a pris du temps alors là on se situe dans un endroit assez spécial parce que c'est là où les allemands pendant la seconde guerre mondiale ils ont jeté leurs munitions c'est pour ça que d'ailleurs au marne je trouvais pas mal de balles et tout et il y a pas mal d'obus ici aussi du coup voilà encore actif et bien rouillé bien pourri voilà mais ils sont encore actifs et c'est sur cette butte et maintenant alors avant on pouvait pas le voir et maintenant on peut voir leur bunker là on peut voir à l'entrée juste là alors je m'amuserai pas à monter mais parce que ça a l'air très 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 casse-gum je suis en tourne voilà et c'est juste là bon c'était la petite historique de ce moment voilà non mais avant c'était pas du tout ça se voit que la palette de plus en plus elle bouge et voilà maintenant on peut voir le bunker carrément qui ressort qui a bientôt aussi tombé qui va sortir de la falaise voilà et on nous retrouvons aussi j'ai notre ami julien voilà euh dépositaire qui sourit j'ai fait quelques trouvailles voilà je pense un morceau de coraux t'as fait du corail des petits crustacés des radioles et plus un mini ours hein ah oui plus un mini ours et du coup la journée t'a plu ? oui très bien ah c'est fatiguant hein ? ah ouais ça m'a marché ah ouais ? ah bah c'était fatiguant là c'est sûr moi j'ai mal aux pieds oui c'est sûr bon alors on vous dit à plus tard pour de nouvelles trouvailles et peut-être de nouvelles histoires j'en sais rien allez salut salut salut